Alors oui, tu commences, et c'est quoi au jus ? C'est ton livre, d'après ce que j'ai compris. Oui, toutes les informations que je vais donner aujourd'hui, elles sont déjà dans le livre. D'accord, ok. Donc, je pensais qu'on aurait des gens qui n'étaient pas là la dernière fois que j'ai présenté, mais vu qu'on était déjà là, donc comme ça je vais passer l'intervention. Voilà, et puis on va discuter en plus. Donc, juste pour rappel, j'avais dit la dernière fois qu'il n'y avait pas de problème d'insomnie, du temps de sommeil, de la chaleur et de la chaleur. En fait, je disais que les veilles de nuit permettent de réaliser diverses activités qui sont valorisées, et aussi que les nuisances sonores, tels ceux des coffres, des chiens, etc., c'est toujours utilisé dans le travail, etc., et que les gens ne s'en plaignent pas. Bon, alors, il y avait cette répartition du travail des tâches nocturnes. Oui, 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 ça, il y aura comme ça, oui. Donc ça, je vais passer parce qu'on avait fait. Simplement, juste bien remarquer que les incantations, ça se passe vraiment, disons, entre l'apprentissage, par exemple, ça se passe entre 23h et 2h du matin, et puis pareil pour prononcer les incantations, etc. Donc ça, on aura des exemples après, parce qu'on a montré des vidéos. Tant qu'on est très très peu et tout, on peut discuter au fur et à mesure ? Ah oui, oui, on peut discuter. Est-ce que, par exemple, un tableau comme ça, c'est à discuter du point de vue de la question des épisodes du sommeil ? C'est-à-dire, est-ce que, dans la succession des épisodes, on peut voir d'après leur heure de coucher, si ça correspond avec une partition ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, on pourrait faire ça, oui, oui. Ça, c'est par exemple une question... Les cibles du sommeil. Alors, moi, je me suis un petit peu renseignée, parce que, enfin, j'ai cherché rapidement sur Internet, etc. Qu'est-ce qu'on raconte sur, disons, les rapports entre sommeil et mémoire ? Oui. Et moi, j'ai trouvé que cette idée qu'il faut coucher les enfants tôt, ça existe déjà chez John Locke, au XVIIe siècle, pour que le lendemain, on puisse apprendre plus facilement, etc. Ah, c'est autre chose, ça ? C'est pas pour ce que le sommeil avant minuit fait que les connaissances... Alors, oui, alors ça, j'ai vu ça aussi, je vais en parler juste après. Ah, d'accord. Ça, c'est les connaissances... Bon, disons, chez John Locke, oui, il disait, il faut coucher les enfants tôt, et moi-même, je me couche tôt, pour pouvoir, disons, mieux travailler, avoir des capacités intellectuelles plus puissantes, etc. Mais le matin, le lendemain ? Déjà, oui, le lendemain, puis dans la journée, donc en gros... Donc, c'est le sommeil en tant que sommeil, repos ? Oui, voilà. Pas en tant qu'activation de la mémoire. Voilà. Et alors, donc, ce que disent... Alors, cette idée-là, elle a quand même beaucoup évolué, et surtout depuis, en gros, ces dix dernières années, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par les neurophysiologues, etc., qui travaillent sur le sommeil et la mémoire, et qui disent que, déjà, c'est mieux de se coucher avant minuit, c'est de dormir avant minuit. Alors, c'est quoi cette date de minuit ? Parce qu'on a un certain type de sommeil avant minuit, c'est plutôt du sommeil profond qu'on a avant minuit, alors qu'après minuit, c'est du sommeil de rêve qu'on a davantage. Et alors, les deux types de sommeil, ils ont leur importance pour la mémoire. Il y en a un qui... le sommeil de rêve, il sert davantage pour fixer de manière durable la mémoire. C'est-à-dire le deuxième ? Oui, le deuxième. C'est le sommeil paradoxal, en fait. Oui, le sommeil paradoxal. Il y a plutôt en fin de sommeil. Rapid, high movement. Oui, c'est ça. C'est le paradoxal. Et le premier sommeil, il est bon aussi pour, disons, pour la nervosie, pour une récupération physique et nerveuse, disons, mais c'est aussi utile pour la mémoire. Ne bouge pas, ne bouge pas. Quelqu'un a bien un crayon, prêtez. Alors, ça, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, les mémoires, parce que j'aurais bien voulu en parler avec eux. Qu'est-ce que c'est minuit ? Justement, c'est quoi cette minuit ? Alors, minuit, bon, ben, c'est le... Excusez-moi. Alors, je ne sais pas, disons, eux, ils nous diront, c'est le milieu de la nuit, etc. En moyen, en tout cas, c'est le milieu de la nuit. Mais les gens de sommeil vigilance, c'est quoi cette heure de minuit ? Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel particulier à minuit ? Non. Non, mais je pense que c'est une heure moyenne. Après, c'est de toute façon une heure qui va varier, selon si on a des personnes qui sont plutôt génétiquement un peu plutôt couche-tard ou des personnes qui sont en couche-tard. C'est ça. Donc, ça veut dire... En fait, c'est le milieu du sommeil. Si tu prends en Occident, alors, minuit, c'est plutôt le début du sommeil. Les gens qui se couchent à 9h, il y en a peu quand même. Oui. La plupart des gens chez nous s'endortent à 10h. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore ? Donc, minuit, c'est le début de la nuit. De nos jours, qu'est-ce que ça veut dire ? Il vaut mieux coucher les enfants avant de nuit, c'est ça ? Disons, les classes d'âge, etc. Parce que les enfants, on ne leur dit pas de se coucher à minuit, au contraire. Oui. Comme disait John Locke, il faut les coucher le plus tôt possible, de préférence, vers 9h ou 9h du soir. Après, il y a quand même une série de mécanismes, de métabolisme, qui sont enclenchés avec la baisse de luminosité. Oui. L'arrivée de la nuit. Oui, c'est ça. Et donc, je pense qu'on retrouve cette périodicité où on est passé à minuit, c'est vers 1h du matin qu'on a un pic de mélatonine. C'est ça. C'est ça, mais ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire la température, le métabolisme, le machin, etc. C'est tous les rythmes circadiens. Donc ça, c'est le rythme circadien. Il y a deux entrées dans le rythme circadien. On a bien l'entrée sociale, socio-culturelle, avec les horaires de repas, les horaires de coucher, les horaires de travail, et on a une entrée naturelle. Naturelle. L'alternance d'obscurité, de la lumière obscurité. Et qui dépend de la saison, de la latitude, de la longitude, du climat, etc. OK. Oui, alors il y a des cycles. En général, c'est 1h30 chaque cycle de sommeil. Oui. Donc ceux qui expliquent comment récupérer le mieux possible de sa nuit, ou comment profiter le mieux possible de sa nuit, c'est de dormir précisément à des heures régulières, où commence d'habitude chaque cycle de sommeil. C'est-à-dire qu'il faut commencer à dormir où on a l'habitude d'initier son premier cycle de sommeil. Si on a l'habitude de dormir à minuit, il faut déjà se mettre dans son lit un quart d'heure avant pour commencer à dormir effectivement à minuit. Et si on se réveille de nuit, eh bien on peut s'attendre à attendre soit 1h30, soit 3h pour se redormir. C'est ça, il faut attendre le sommeil. C'est ça, il faut attendre le sommeil. Le train du sommeil. Le train du sommeil. Le train du sommeil. On dit qu'il ne faut pas rater le train du sommeil. C'est ça. Ah oui, je connais. Si on se réveille au milieu de la cycle, effectivement, on peut rester éveillé. Oui. C'est pour ça que si on se réveille brutalement, je ne sais pas, à 2-3h du matin, on peut rester une heure à attendre le sommeil suivant. Le prochain train. Le prochain train, oui. Alors je dis ça parce que chez les Yukuna, ils font exactement le contraire. Ils se préoccupent tout de savoir s'il faut dormir tôt, etc. Au contraire, eux, c'est la nuit qu'ils apprennent et qu'ils cherchent l'éveil. Et qu'ils récitent les incantations et qu'ils les apprennent, etc. Donc maintenant, on va voir, disons, alors moi, ça m'éblouit complètement, ça, parce que j'ai étudié, j'ai transcrit leurs incantations durant les trois dernières missions. Et ils ont une mémoire fantastique, les chamanes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de réciter des incantations très complexes et très longues, disons en gros 20 heures d'affilée. Bon, ils font des toutes petites pauses pour aller faire pipi, etc. Mais en gros, toute la journée et jusqu'à une heure avancée de la nuit, ils peuvent faire ça en récitant des paroles à très haute vitesse. Et en plus, qui sont très complexes. Alors, ensuite, on va voir un petit peu comment c'est complexe. Sauf que dans ce livre sur la nuit, je ne peux pas mettre des incantations complètes. J'espère que non. Surtout pas, parce que sinon, il faudrait toute une collection, il n'y a pas. Mais simplement, avec des petits extraits, on peut avoir une idée. Simplement, disons, ces incantations, elles ont une structure qui est assez étonnante. Parce que, disons, ils sont capables d'enchevêtrer des séries d'invocations et de verres qui n'ont rien à voir entre eux. Et ils s'amusent comme ça à les enchevêtrer entre eux. Et ça défie vraiment toute capacité mnémotechnique, tout ça. Et ça, ils apprennent ça à la nuit. Alors, il faut dire aussi qu'ils absorbent de la coca à mâcher. Quand ils font les rituels, ils prennent du jus de piment par les narines. Et puis aussi, de la poudre de tabac qui se souffle dans les narines, etc. Bon, ça, c'est pour les substances qu'ils utilisent. Mais aussi, ils ont une guette. Ils demanderont sûrement, les médecins, les effets. Moi, je ne connais pas les effets de toutes ces substances. Mais ça doit avoir des effets sur le cerveau, non ? Ah oui, j'écouille, je pense que voilà. La coca à mâcher, tout ça, ça a été très étudié. Et comme tous les rythmes circadiens sont déclenchés dans la glande pinéale, au niveau du cerveau, au niveau du maillot supracasmatique, ça, c'est clair qu'à mon avis, ça doit... C'est-à-dire, ça fait quoi ? Attends, c'est quoi ça ? À mon avis, ça doit défaser certains cycles. Ah, d'accord. Donc, ils le prendraient en connaissance de cause ? Parce que la perception du besoin de sommeil, du coup, est un petit peu inhibée ? Ah, d'accord. OK, c'est comme le dark dog, quoi. Et alors ça, ça a été un peu étudié, mais ce qui n'a pas été étudié, du tout... Non, on dit qu'il faut arrêter de prendre du café après 16 heures. Oui, c'est vrai. Non, moi, je prends du dark dog, à 10 heures. Au contraire, le café, c'est le soir. Ils adorent prendre le café le soir. Et même tout ce qui peut, disons, leur exciter l'esprit, c'est plutôt le soir. D'accord. Et alors, ce qu'on n'a pas du tout étudié, c'est l'importance de la diète sur la mémoire. Alors, ce que moi, j'ai lu une fois dans un journal, je ne sais plus, c'était Science et Vie, c'est que, par exemple, le foie gras, qui est très gras, c'est très mauvais pour la mémoire. Ah, mince. J'ai trouvé ça. Et eux, c'est... Ah, ben, c'est pour ça. Les yukunas, ils disent qu'évidemment, dans leur diète, tout ce qui est gras, évidemment, ça, ils refusent complètement. Et surtout, encore plus dans les rituels d'initiation. Est-ce que ça, on l'a étudié du point de vue médical, la diète sur le... On dit toujours qu'il ne faut pas manger lourd pour dormir. Ça, c'est quand même connu, ça. Oui, il ne faut pas trop manger lourd. Oui, il ne faut pas trop manger lourd. Mais il y a certainement des choses beaucoup plus fines du point de vue aliment. Alors, ce qui a été étudié, c'est les effets des substances sur la mémoire. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui prennent des amphétamines pour passer les examens, etc. Ça, ça a été étudié. Mais par contre, la diète, ça n'a pas été étudié. D'accord. La diète, je te signale qu'en français, c'est régime. C'est taillette. Oui, c'est régime. Parce que la diète, c'est on ne mange rien. Mais c'est un petit peu ça aussi. Parce que dans les rituels, ils absorbent, disons, juste un tout petit peu de galette de cassave. Donc, c'est difficile. Et puis, c'est une diète comme en espagnol. Diète. C'est-à-dire, il y a aussi la diète sexuelle. C'est-à-dire la prohibition des relations sexuelles. Surtout pendant toute la période où ils apprennent le chamanisme. Et puis, pendant les rites d'initiation, évidemment. Et même le chaman, quand il prononce ses incantations, qui sont des incantations difficiles ou dangereuses, c'est-à-dire qu'il peut se faire punir par les esprits ou par les divinités, etc. ou par les animaux qu'il nomme dans ses incantations. Il va aussi ne pas manger ses animaux, par exemple. Sinon, il pourrait en subir les conséquences. J'ai une question. Là, tu as écrit que ça met des paroles savantes et secrètes. Ça veut dire quoi, secret, dans le sens ? Alors, moi, je distingue paroles savantes et paroles secrètes. Dans le cadre des règles de ces paroles. C'est-à-dire, les paroles savantes, c'est des paroles que la plupart des gens ne savent pas, mais qu'ils ont le droit, tout à fait le droit, de savoir. Ils ont la permission de savoir. S'ils demandent, on leur donnera les informations. Alors, que les paroles secrètes, c'est des paroles que les femmes ou les enfants ne peuvent pas acquérir. Par exemple, tout ce qui touche au secret du rite de Euro-Paris, qui est le rite d'initiation des hommes, etc. Donc, c'est là que je fais la distinction. Mais, quand tu dis secret, c'est plus la question publique. C'est-à-dire, le chaman fait ses incantations devant un public. Non, pas du tout. De toute façon, je vais te dire, il y a mille façons devant un public qu'on ne comprenne rien de ce qu'il dit. Non, non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je demande les précisions. Je précise, oui, je précise. Parce que pour moi, ce n'est pas clair. Oui, oui, oui. Il y a un chaman qui fait ses incantations, il y a des gens qui écoutent. Non, non. Non, c'est-à-dire que, on va voir un tout petit peu tout à l'heure. Mais, disons, les incantations, elles sont murmurées. Donc, les gens ne peuvent pas les entendre. Ils ne les entendent pas. Ou ils distinguent quelques mots. Mais, de toute façon, c'est dans une langue savante qui ne comprenne rien. La plupart des gens ne comprennent pas. Ah, d'accord. Bon, c'est vrai que ces mots, il y a beaucoup de mots qui sont, la plupart même, des mots de cette langue savante, sont empruntés à des termes ordinaires de la langue yukuna, particulièrement pour désigner la faune et la fleur. Mais, disons, la plupart des gens, ils ne connaissent pas toute cette faune et toute cette fleur, donc, ils ne voient pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, voilà. Alors, le corpus. Donc, moi, dans mon livre, j'ai travaillé sur les incantations de deux soigneurs. Donc, Touemi, qu'on voit en haut, et Piteru, qui est en bas. Il y en a un qui est de filiation Kamereya, c'est-à-dire ceux qui se disent les vrais yukuna, c'est-à-dire ceux qui, même, ceux qui depuis très longtemps, aujourd'hui, parlent la langue yukuna. Alors que Piteru, c'est un hupitiya, et lui, ses ancêtres ne parlaient pas la langue yukuna, simplement, après de nombreuses guerres intercubales, le groupe de filiation hupitiya, disons, a disparu, et les derniers se sont réfugiés chez les Kamehéya, donc, chez les derniers représentants des yukuna. Donc, ils ont appris la langue yukuna. Donc, dans leurs incantations, il y a à la fois des mots d'incantation yukuna, et des mots qui sont propres aux incantations metapis. Voilà. Alors, on a différentes incantations. On a l'ensorcellement des spectres. Ça, c'est après quelqu'un qui est mort. Pour éviter que son fantôme vienne emporter ses proches, etc. On doit ensorceler les spectres pour qu'ils s'éloignent, pour ne plus qu'ils reviennent. On a l'inauguration d'une malocard. Comme son nom l'indique, c'est quand on vient construire une malocard. Le traitement des morsures des serpents. On va voir ces trois-là. Et il y en a trois autres que j'ai dû passer, mais on aura juste un petit résumé des résultats que j'ai trouvés dans les autres incantations. On a donc le traitement du monde. Ça, c'est une incantation qui se fait une fois par an pour éviter les catastrophes naturelles, les intempéries, etc. Et puis, le traitement d'un fœtus. Par exemple, si on a une femme enceinte qui est à neuf mois et demi, l'enfant ne veut pas sortir. Donc, on a ce type de traitement. On a aussi le traitement d'éveil spirituel d'un enfant. Par exemple, pour qu'il apprenne le chamanisme. On verra les résultats des travaux sur ces incantations. Qui sont dans le livre que j'ai donné. On est là plus en détail. Là, puisqu'on a des extraits de percours. On a des pistes qui sont là. Alors, les paroles incantatoires. Alors, pour rappel, parce que j'en avais déjà parlé il y a un an. On a, dans ces paroles incantatoires, deux types de verres. On a des verres nominatiques. C'est-à-dire qui désignent les premiers ancêtres de chaque entité. Et puis, on a des verres descriptifs. C'est quasiment comme une encyclopédie. Où chaque femme décrit les différentes parties de chaque animal. Ou de la plante qu'il est en train d'invoquer. Et puis, en dehors de ça, on a des verres magiques. Qui sont là des paroles performatives au sens d'Eustine. C'est-à-dire que c'est avec ces verres dans lesquels on explicite ce qu'on veut faire. Que le chaman est censé agir et avoir des effets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explicite lui-même les effets qu'il cherche à avoir. Qui peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Alors, maintenant, on va passer au premier exemple. C'est l'ensorcellement des spectres. Alors, là, on a l'invocation d'une entité à neutraliser. Donc, les spectres, évidemment, ils arrivent et puis ils emportent leurs proches. Les femmes, les enfants, etc. Donc, il faut absolument empêcher qu'ils aient des effets. On empêche leur agentivité, en quelque sorte. Et donc, pour ça, on est d'abord obligé de les nommer. Donc, alors, ils disent « ombre de ce descendant de Kari ». Alors, en fait, Kari, c'est l'un des premiers Yukunas. Et celui-là, il est revenu sur Terre pour emporter les siens. Pour emporter, en l'occurrence, son fils. Donc, c'est l'ancêtre du premier fantôme. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument le nommer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les spectres, ils sont désignés comme ombre. Ombre des déjections de Kari. Ombre de l'ultime diarrhée de mourant de Kari. Ombre des sourcils de Kari. Donc, cette ombre, évidemment, c'est une entité de la nuit. Puisqu'il n'y a que la nuit qu'elle peut se déplacer. C'est une ombre. Et... Comme on voit une ombre la nuit. Et c'est à partir de l'ombre, disons, l'ombre de Kari. Alors, l'ombre de la nuit, on ne la voit pas. Mais disons, c'est là qu'elle peut se déplacer. Est-ce qu'il n'y a pas d'ombre le jour ? Oui, mais justement, l'ombre le jour, on la voit. Alors que la nuit, elle ne se plaît pas. Ah oui, oui, bien sûr, je suis ça. Parce que la nuit, elle est fondue dans les fiches. C'est le noir sur moi, alors que le jour, c'est le noir sur moi. Voilà, on voit le spécialiste de la lumière, là. C'est ça, oui. Nous, on n'avait pas... Si c'est une ombre, par exemple, les ombres, c'est-à-dire les spectres, de jour, ils sont toujours là. Mais ils sont cachés dans les ombres. Ah d'accord, d'accord. Dans les ombres, il y a de l'ombre. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Parce qu'ils sont cachés. On ne les voit pas. De la même façon qu'on ne les voit pas la nuit. Voilà, la nuit, ils n'ont pas besoin de se cacher. Dans la tradition occidentale, ils sont libres. Voilà, ils sont libres. Parce qu'ils sont... Dans notre tradition occidentale, les spectres, ils sont visibles la nuit. Mais oui, on les voit, justement. C'est ce que j'allais demander. Mais le mot ombre, parce que, pardonnez-moi, je ne parle pas de cette langue, c'est pas la raison d'ailleurs, mais ombre, c'est le mot, comme nous, on dit ombre, ou c'est le mot spectre ? Alors, disons un terme qui est miyakanami. Et miyaka, ça veut dire ombre pour n'importe quelle ombre. Ah oui, l'ombre portée. Et mi, c'est un préfixe qui sert à dire que ça s'est détaché. Donc, c'est l'ombre qui s'est détachée de la personne. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Là, on a... Oui, ombre détachée. Ah oui. Ça, j'espère que ça... Ça doit être très important, de faire quelque chose détachée. Oui, oui, oui. Ombre détachée. Oui, mais ça se sent en temps. Je ne parle pas. D'accord. C'est ce qu'on appelle dans beaucoup d'ethnographies, on voit la notion de âme-ombre. Oui. C'est un peu ça, en fait. C'est tout à fait ça. Mais il y a des tas de comptes européens sur le fait que le diable vole l'ombre de quelqu'un. Ah, mais d'accord. Mais je voulais juste savoir si c'était le mot pour une ombre. Voilà, peut-être. Parce qu'on peut dire poétiquement qu'un spectre est une ombre aussi, mais là, ce n'est pas le cas. Non, non, c'est une ombre. Non, non, c'est une ombre. C'est une ombre. C'est-à-dire d'une maison collective. Les Malokas, voilà. C'est comme ça. Et à l'intérieur, on verra plus en détail tout à l'heure, il y a des fosses, c'est-à-dire des fosses mortelaires. Et en fait, c'est comme un axe, ou c'est une entrée pour faire descendre les spectres au fin fond de l'infra-bonde, pour les faire rentrer chez eux. Et donc, pour ça, il faut déjà commencer par nommer le soleil couchant et le soir. Et donc, pour ça, il faut dire, de ce sol, frère du ciel, tu descends, spectre de l'entité Carie, rayon du soleil couchant, Maloka obscur de Tapourina, le maître du soleil. Du sommeil. Oui, l'ueur de couleur de... Du sommeil ou du soleil ? Du sommeil. Ah, sommeil, oui. Parce que déjà, on a la fin de l'après-midi. Et ensuite, on a les premières heures de la nuit qui sont attribuées au maître du sommeil. Alors ça, bon, aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais il y a un an, quand j'avais fait un exposé qui, celui-là, était concentré sur la mythologie, donc je racontais toute l'histoire mythique de l'arrivée de la nuit. Alors, pour résumer un tout petit peu, disons, dans le mythe d'origine, on a quatre héros qui sont quatre frères, quatre jeunes, qui ont créé le monde. Et qui ont... Et le problème, c'est qu'il manquait la nuit. À l'origine du monde, il y avait tout le temps le jour. Et ils se sont demandé, mais comment on pourrait se procurer la nuit ? Alors, finalement, en pensant chamaniquement, ils se disent, elle existe chez un maître, c'est-à-dire chez un vieux, qui s'appelle Tapulina, le maître du sommeil. Et ils vont chez lui, lui demander le sommeil. Et puis, alors, ce maître du sommeil, il est, quand ils arrivent, il est en train de dormir, etc. Mais bon, sa fille, elle le réveille, il est un peu furieux, donc il ne veut pas leur donner la nuit tout de suite. Et puis après, il leur donne la nuit tout d'un coup. Non, non, il commence par les faire dormir profondément. Et si sa fille n'était pas intervenue, il serait mort de leur sommeil, parce qu'il ne se serait jamais réveillé. Mais finalement, sa fille intervient pour qu'il réveille les caripoulaquénas, ces quatre jeunes. Et finalement, il accepte de leur donner la nuit avec une recommandation, c'est de nous ouvrir. Donc il leur donne la nuit dans une noix, et il leur dit bien, il faut ouvrir cette noix simplement quand vous rentrerez chez vous. Pas en chemin, mais évidemment, il y en a un qui est plus malin que tout le monde, il ouvre la noix, et il y a la nuit qui arrive, etc. Donc cette nuit, elle appartient à la fois au maître du sommeil, mais aussi au caripoulaquénas, c'est-à-dire qui sont là, c'est-à-dire les quatre frères. Et alors, quand cette nuit est arrivée, dans ce mythe d'origine, évidemment, les quatre frères se sont mis à dormir profondément, et puis il y a eu plein d'entités malfaisantes qui se sont créées, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui étaient partis chasser ou pêcher, ils se sont transformés en entités malfaisantes. Est-ce que je peux demander, comment ça leur est venu à l'idée que la nuit existait quelque part à ces braves gens ? Alors oui, c'est une bonne question. Disons, chez les nyukunas, pour dire par exemple, on ne peut pas avoir la nuit, ils disent, il n'y a pas d'endroit où avoir la nuit. Ça, c'est propre à la langue. C'est grammaticalisé dans la langue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé à droite et à gauche dans la mythologie, et puis même dans les incantations, on le verra, qu'eux, ils ont une conception matérielle de la nuit, c'est-à-dire matérielle. Ah oui, mais dans la réalité, oui, mais je voulais dire dans le mythe. Dans le mythe, toujours qu'ils ne peuvent pas travailler ou qu'ils ne peuvent pas se reposer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connaissance de la nuit. Oui, ils avaient besoin de la nuit pour se reposer, pour économiser la nourriture, pour ne pas manger tout le temps, etc. Mais ça, c'est très bizarre parce que dans beaucoup d'autres mythologies amérindiennes, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est tout le temps la nuit, et qu'eux, ils ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas pêcher, etc. Là, apparemment, ils ont besoin de la nuit pour dormir, c'est-à-dire ? Oui, pour dormir, voilà. Et pour ne pas passer leur temps à manger et à épuiser le travail des failles. Oui, voilà, donc c'est très contraire à tout un autre pan amérindien. C'est une société de géographes, ils disent en permanence, je ne sais pas où trouver ça. Oui, oui, c'est ça. Même s'ils n'ont pas la ressource disponible, elle n'existe pas, c'est... Vous savez, je n'ai pas connaissance de là où elle est. Voilà. C'est un joli sous-titre, ça, une société de géographes. Et Yukuna, une société de géographes. Allez, on a des notes, Laurent. Le sous-titre de ton livre. Mais parce que l'expérience, c'est quand même qu'habituellement, en effet, les gens dans les mythes qui cherchent la nuit, ce qu'on cherche dans ces mythes souvent, comme en Inde, par exemple, ce que raconte Malamud sur l'invention de la nuit et du jour, ils cherchent une alternance, c'est la création du temps. Et là, ils cherchent la nuit, donc c'est... Alors la création du temps, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de repères, c'est-à-dire de quelque chose qui rythme la vie quotidienne. Et alors, ce que j'ai trouvé aussi dans le mythe d'origine, c'est qu'avant la création de la nuit, il y a déjà de la nuit. Dans tous les épisodes précédents, ils font référence à des événements qui se passent de jour, qui se passent de nuit. C'est une particularité de la mythologie amérindienne, alors constante, c'est qu'avant la création des choses, il y a déjà des choses. C'est ça que je te demandais à lui, justement. Il y a une vieille qui raconte qu'elle va créer les caribous, alors qu'elle est déjà vécue d'une peau de caribous. Mais ça, ce n'est pas gênant. Oui, oui, non, ce n'est pas gênant. Moi, je n'ai pas dit que c'était gênant, mais j'ai dit que c'est particulier aussi. Est-ce que c'est spécifiquement l'alternance qui crée la flèche du temps ? Est-ce qu'il y a une flèche du temps ? Il n'y a pas forcément une flèche du temps. Parce qu'il y a un temps. Parce qu'il y a une temps, il va dans un sens. Il n'est pas forcément... C'est intéressant, parce que la physique nous dit la même chose. La thermodynamique nous dit aussi que... La flèche du temps, elle n'est pas automatique. Oui, d'accord. Et comment on prouve qu'il y a une flèche du temps ? Non, non, mais comment est-ce qu'on peut chercher s'il y a une flèche du temps chez les Yukuna ? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que la flèche du temps, c'est simplement l'évolution, c'est-à-dire les changements qui se font et qui sont irréversibles. Oui, c'est ça, les métamorphoses. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que la nuit, elle a été créée, c'est fini. On ne pourra plus jamais revenir en arrière. Oui, mais les cycles, ils ne sont pas forcément... Dans un temps cyclique, les choses peuvent être aussi relativement irréversibles. On ne revient pas en arrière dans un temps cyclique. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux manières d'envisager les choses. Soit on ne considère que les choses qui se répètent. Donc, dès le début des mythes, même avant la création de la nuit, ils font les mêmes activités, même les activités nocturnes, etc. Donc, il y a des choses qui se répètent. Et puis, il y a des choses qui se transforment et qui sont aussi là dans le... Je pense qu'une des prises de conscience de la flèche du temps dans la société, c'est le vieillissement. C'est l'entropie, ce genre de choses. C'est le fait qu'il y a des moments où il y a des effets de seuil sur lesquels on ne peut pas revenir. Oui, mais les mythes, ils ne racontent pas toujours les choses comme ça. Dans le mythe que raconte Malamud sur le... Pourquoi on a, dans l'Inde Védique, inventé le sommeil, c'était justement pour apaiser le deuil de la sœur de Yama, le dieu de la mort, qui pleurait toujours et qui portait le deuil de son frère qui était mort. Et donc, on a créé le temps pour qu'elle ne puisse plus dire au présent « Il est mort ». Donc, il est mort, c'est devenu le passé. Donc là, quelque part, c'est un peu différent puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est une... Enfin, c'est ce que j'ai entendu, une alternance, c'est le sommeil. Là, je n'ai pas fait... Là, je suis obligé de... J'ai complètement sauté les mythes parce que j'ai déjà fait une séance en cas. Ah, d'accord. Ah, pardon. Mais sinon, il y a beaucoup d'explications dans le mythe. Ah, bien sûr. Pourquoi ils ont besoin de la nuit ? Et c'est particulier. Les quatre frères, ils ont besoin de la nuit pour faire du chamanisme. Ah, ben voilà. Et bon, alors, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas... C'est ça. C'est ça. Non, non, mais c'était l'année dernière qui nous a fait... D'accord. Je ne voulais pas revenir pour pouvoir répondre. Ah, oui, oui, d'accord. Non, mais ça me suffit. Il suffit que je sache comment c'est ça. Bon. Alors, donc, là, je reviens à mes incantations. Et comment est-ce qu'on se débarrasse des spectres en les renvoyant dans un gouffre ? Il faut les guider, ces spectres. Alors, on les guide par des lueurs de couleurs que, disons, les chamanes prétendent voir quand ils sont de nuit, quand ils font leurs incantations, etc. Et ces lueurs de couleurs, elles sont mobilisées pour guider les spectres pour qu'ils puissent rentrer chez eux parce que les spectres, ils sont dans le noir. Donc, il leur fait des lueurs de couleurs pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et c'est ça que les chamanes... Une sorte de rayon laser qui... Oui, oui, oui. Des éclairages publics, quoi. Oui, c'est un éclairage public du tunnel. Voilà, un éclairage spectre. Oh, tu ramènes tout à toi. Non, c'est un bien public. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est le dernier vers. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de faire en quatre colonnes. On a une colonne de numéro de séquence. On a des colonnes, donc, transcription, traduction. Et on a une colonne où, disons, je mets des gloses. Qu'est-ce que c'est que ces vers ? Là, l'action qui est faite, c'est faire descendre le spectre dans le gouffre. Donc, sous cette poudre d'obscurité, sous cette poudre qui est en fait d'obscurité, tu descends bien. C'est ça que dit, dans son vers magique, le chaman. Et, alors, ce qui est intéressant, c'est le mot poudre. Parce que la nuit, elle est conçue comme quelque chose de matériel, finalement. Et c'est cette poudre qui contraint le spectre à descendre. Alors, eux, ils disent aussi que, disons, la poudre, c'est comme une masse, une masse assez lourde, finalement, qui oblige les gens à s'asseoir quand ils sont dans la nuit. Parce qu'ils constatent qu'effectivement, quand les gens sont dans le noir, ils ont tendance à s'asseoir et à rester au même endroit. Et donc, c'est l'un des effets de la nuit, c'est de figer les gens ou de les faire descendre, ou de les faire s'asseoir. Et ça, c'est utilisé dans les manipulations chamaniques, des incantations. Mais pour ça, ils ont une théorie indigène de la matérialité de la nuit. Alors, je compte, on va avoir quelque chose là-dessus. Laurence, cette descente des spectres, elle est systématique, elle concerne tous les spectres, et dans chaque incantation, il faut faire ce travail. Oui, quand on veut se débarrasser de leur pouvoir pathogène, on est obligé de faire ça. Alors, pour en travailler, de chamaniser, il faut déjà débrouiller le terrain. Oui, et cette action, disons, cette manipulation, de faire descendre, grâce à la nuit, on la retrouve dans d'autres incantations, mais sous des formes différentes. Par exemple, une femme qui a des difficultés pour accoucher, ou puisqu'elle est enceinte de 9 mois et demi, eh bien, on va utiliser ce même type, la nuit aussi, pour pouvoir, disons, faire descendre le bébé. Ah oui, oui, oui. Donc, elle a un très grand pouvoir. Elle a un poids. Un poids. Et ça, c'est même dit dans, disons, de manière, de manière, c'est même grammaticalisé, parce qu'on a le mot qui veut dire sous, sous la poudre. Ah oui, oui, c'est ça. Et ça, nous, on traduirait par sous l'effet de la poudre, mais en fait, eux, ils disent directement sous la poudre. Dessous. Est-ce que c'est pour ça que la nuit tombe ? Oui, c'est ça, c'est la nuit tombe, exactement. C'est les personnes de la race. Et le soleil se couche. Sauf qu'eux, ils ont une autre manière de dire la nuit tombe. Eux, ils disent, wahou itiaka, ça veut dire nous nous sommes obscurcis. Mais bon, en français, c'est vrai qu'on a aussi cette idée que la nuit tombe. Et eux, ils l'ont aussi, mais, disons, ça apparaît à d'autres, disons, dans d'autres dans d'autres types d'énoncés. Bon, donc, je vais avancer. Alors, une autre manière d'utiliser la nuit, c'est d'utiliser ces entités et même ces entités malfaisantes. Les chililana, c'est des, c'est des, c'est comme, en fait, c'est des ogresses invisibles qui peuvent dévorer les enfants. Et on les utilise. Elles, elles se déplacent particulièrement la nuit. C'est, en fait, les femmes qui, lorsque la nuit est arrivée soudainement à cause des quatre frères, eh bien, c'était les femmes qui étaient parties pêcher à la nivrée. Et ces femmes, quand la nuit leur est tombée dessus, ce sont devenues des ogresses, des femmes malfaisantes. Bon, mais les chamanes, ils n'ont pas peur de ces femmes malfaisantes parce qu'ils les utilisent, ils les exploitent pour récupérer leur vent. Et avec ce vent, ils vont balayer les esprits. Ils vont s'en débarrasser. Ils vont les envoyer loin. Donc, on peut tout à fait utiliser n'importe quelle entité, même malfaisante, avec les incantations. Alors, bon, pour ça, alors, il y a... Elles sont ravissantes, hein ? Oui, 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 oui. donc, juste pour rappeler, jusque-là, on a les vers nominatifs qui nomment les différentes... Non, jusque-là, pardon, les différentes espèces de Chiligliana, de Chiligliana, parce qu'il y en a trois espèces qui sont expliquées, enfin, qui sont décrites dans le mythe. Et ensuite, de là, jusque-là, on a une description que je disais encyclopédique, c'est-à-dire la forme des Chiliglianas, on donne une description de leur corps. Oui, non, jusqu'en bas. Et ensuite, il faut en faire quelque chose de ces Chiliglianas. je ne sais plus si j'ai mis le verre. Ah non, je n'ai pas mis le verre parce que ça vient plus tard. Mais disons, ensuite, le chaman dit avec ce vent des Chiliglianas, j'éparpille les spectres. Ah ben si, je l'ai là. Si, je l'ai. Mais simplement, c'est tout en bas. Ah ben non, ça n'apparaît pas là. Oui, je l'ai mis trop bas dans mon truc, donc ça n'apparaît pas. Mais disons, il dit, littéralement, dans son vent, je te fais disparaître. Alors, maintenant, je vais parler des autres procédures de neutralisation qui sont utilisées par tout et me. Donc, il m'a décrit ça rapidement. Alors, j'ai les incantations qui vont avec, mais comme ça serait trop long de voir chaque incantation, j'ai préféré vous en faire vous dire ce qu'il m'a raconté. Donc, il dit, on place alors le spectre dans un engoulevent trifide, c'est-à-dire, une fois qu'on... Alors, une autre manière de neutraliser, ça peut être de l'éparpiller par le vent, mais aussi, on peut le placer, enfin, c'est ce qu'on fait systématiquement, on le place dans un engoulevent trifide. C'est un oiseau noir et blanc. Ah oui, trifide. Il a trois queues. Oui, on a un homme trois sortes. Celui de lune qui parle les soirs de pleine lune, celui de la mer de la terre et ceux appelés poroïna. Une fois dedans, on peut détourner leur attention et tu continues ainsi. Tu les mets dans des caïmans à tête jaune pour qu'ils martèlent le soir. Dans des grenouilles soukoukoua, on les entendra croasser. Dans un oiseau trop bon de Komeyafu, le soir, il criera loulouloulou. Dans un bourdon pour qu'il tournoie en bourdonnant de la malocard. Alors ça, c'est, disons, pour qu'on les entende les spectres, pour qu'on les détecte. Comme ça, on les entend arriver, on sait qu'ils sont là, on peut s'en méfier, on y prend garde. Et on peut aussi les mettre dans un phytolaca à feuilles vertes ou à feuilles rouges, dans une plante ouaiie. Alors ça, c'est des plantes, si on les touche ou à la lumière du jour, enfin, à la lumière du soleil, c'est des plantes qui vont perdre leur force et qui vont dépérir. Donc ça, c'est une manière de se débarrasser des spectres aussi. Ensuite, on nomme les papillons de nuit pour que les démons s'en aillent les manger. Puis on nomme les chemins où ils se manifestent de nuit pour annoncer le malheur. On nomme aussi la lumière de la lune et l'éclat des étendues d'eau pour que les démons les regardent au lieu de guetter les humains. Donc on détourne aussi leur attention. Ça, ça permet de se prémunir des spectres. ou des démons. Qu'est-ce que tu appelles des démons ? Alors, disons, il y a deux. En fait, il y a spectre et il y a démons. Mais eux, quand ils disent dans ces invents qu'elles sont là, en fait, ils prennent en compte les spectres. Mais souvent, il y a des démons qui sont avec eux. Donc là, par exemple, il emploie le terme qui veut dire qui est traduit en espagnol par diable, par démon, en fait. Ça veut dire qu'il y a les esprits de mort et qu'il y a les esprits malfaisants. Oui, c'est ça. Il y a différentes sortes. Mais sinon, quand il parle des spectres, il y a un autre terme qui est celui que je disais tout à l'heure. Ombre. Et donc, il faut... Et les démons, c'est des démons plutôt de la nature. ou des démons ? Alors, il y a un ancêtre, il y a un grand ancêtre des démons qu'ils appellent le diable ou qui traduisent... Pas comme chez... Oui, voilà. Et donc, celui-là, il habite dans le ciel. Donc, il est un petit peu... Il est à distinguer des spectres. Des petits démons. Il est à distinguer. Mais cette notion de démon, c'est une influence du christianisme ou pas ? Alors, non, alors, à l'estectre, là, c'est pas une influence du christianisme. Mais là, tout d'un coup, j'ai un petit doute parce que je mets les démons. J'ai peut-être mal traduit. C'est diablo, oui. Il faut sévérer. Parce que, effectivement, l'ancêtre des démons, il a dit dans le ciel. Il faut que je vérifie si c'est le même terme ou pas, etc. C'est recueilli en espagnol ou en... Ah non, c'est recueilli en yucuna. Selon la langue yucuna. Et il n'y a pas le terme diablo espagnol dans le yucuna ? Quand ils sont obligés de traduire en espagnol, là, ils mettent diablo. Ils mettent diablo. Sinon, c'est pas introduit dans le... Ils mettent diablo. Et c'est peut-être le terme espagnol, là, que j'ai traduit. Il faut que je vérifie en langue yucuna parce qu'en premier, j'ai recueilli en langue yucuna. Donc, est-ce que c'est le terme ombre ou démon qu'ils utilisent ? J'ai vérifié. Alors, ensuite, on va passer à une autre incantation. On a l'inauguration de la maloka. Alors, évidemment, quand ils ont terminé de construire une maloka, on a des danses qui sont faites pour inaugurer la maloka. Mais avant ça, le chaman, il doit préparer la cérémonie, la cérémonie dansante avec des incantations spéciales. Et alors, on a des injonctions qui sont les vers magiques dont je parlais tout à l'heure. Mais on a différents types de vers magiques. Il y en a qui sont carrément des injonctions. Des fois, ce n'est pas vraiment des injonctions. Et là, ces injonctions, elles sont destinées à éparpiller les chouettes et autres oiseaux nocturnes censés apporter des malédictions et des intempéries. Lors d'une cérémonie dansante, il faut absolument éparpiller ces oiseaux malfaisants. donc là, j'ai noté uniquement les vers magiques. Donc, là, il dit tout est mine. Il dit sous cette poudre d'obscurité, je te saisis avec tes malédictions, inquiétudes et maladies. c'est-à-dire que les chouettes, elles ont un pouvoir malfaisant important et c'est lié en fait à leurs angoisses. Ça, ils l'ont dit texto. C'est des êtres angoissés. Donc, il faut vraiment et c'est pour ça qu'ils nous apportent des malédictions. Je t'éparpille, jusque dans l'embouchure de l'eau, je t'éparpille. Donc, jusqu'au delta de la maison. Mais c'est les chouettes qui sont angoissés ou c'est les chouettes par les chouettes ? Les chouettes. Pour aussi plein d'autres êtres malfaisants, même des divinités malfaisantes. Ils sont pas paisibles. Voilà. Donc, il faut les éloigner. Et la poudre, on sait comme quelle matière, un peu, quel genre de matière c'est ? Alors, la poudre, donc là, il parle de la nuit. Mais, disons, la référence immédiate, c'est la poudre de coca à mâcher. c'est d'accord. Moi, je suis cynologue, je mâche pas de coca, alors faut m'expliquer. Oui, mais on va en parler juste un petit peu après. Quand tu parles des chouettes à quel état émotionnel ça renvoie pour coca Je me demande. C'est-à-dire inquiétude. C'est-à-dire c'est des gens qui sont tout le temps inquiets et surtout quand on leur offre pas cette chose. C'est-à-dire, eux, ils ont l'impression d'avoir donné beaucoup de choses. Par exemple, moi je pense à la mère de la terre. C'est, disons, c'est une divinité très importante qui est censée habiter sous la terre et quand on fait cette inauguration de la Maloka, il faut aussi lui faire des offrandes. Et si on ne fait pas ses offrandes, par exemple des offrandes de coca, elle va être furieuse parce qu'elle a toujours l'impression de se faire avoir par ses petits-enfants et donc elle veut toujours se faire. Un réservateur. Fille-moi un biscuit. Je fais parpille, c'est comme dans les enfants. Oui, c'est parpille. Façon peu, c'est la référence. Est-ce que c'est façon fausse ou pas ? c'est façon fausse. Là, je reprends tes choses qui disent pas là nous m'appuyer du cas. On a une petite question. La place de la lumière pendant ces inaugurations. Comment ? La place de la lumière pendant ces inaugurations. Alors, la place de la lumière, c'est très révis. On la voit là-bas. On voit derrière. C'est-à-dire, on a une petite torche de copaille qui est en fait une simple branche de bois résineux qu'on met, disons, on l'allume par le bas. Il faut absolument que la tête qui brûle soit en bas pour que ça continue à brûler. Et c'est la seule chose qui leur sert traditionnellement pour s'éclairer. Alors, évidemment, avec la modernité, ils sont passés à des choses un petit peu plus sophistiquées. Donc, depuis, en gros, une centaine d'années, ils utilisent des boîtes de... disons... Alors, ils ont copié les anciennes lampes à pétrole. Ils les confectionnent eux-mêmes avec des boîtes de conserve qui ferment hermétiquement. Et ils mettent une mèche de gin, par exemple, une mèche en coton. Et ils mettent à l'intérieur de l'ACPME, ce qui correspond au gazoil. Et c'est ça qui leur sert de l'ample la nuit. Bon, puis maintenant, il y a des projets avec la préfecture ou avec des ONG. Donc, ils arrivent parfois à se procurer un panneau solaire. Parce que j'allais dire que plus ils mettront de l'éclairage électrique, plus ils auront des oiseaux nocturnes. Il va y avoir des oiseaux qui vont se retourner autour des éclairages électriques et puis des oiseaux qui vont arriver. Oui, oui, oui. Un déparpillement va être un petit... Grand feu, ça. On doit aussi acheter des calachnicoff là-bas. Ah, bah, j'espère. Donc là, je vais faire le lien. Donc là, on a l'exploitation de l'élément nocturne pour éparpiller. Mais on a aussi les offrandes de coca pour asseoir et apaiser. Alors, oui, là, je parle plus de la même chose. On a les esprits du tonnerre. Alors, les esprits du tonnerre, on a le tonnerre de minuit, par exemple, ou le tonnerre de 9h. On a différents types de tonnerres qui sont identifiés par les ikunas. Et c'est des types de tonnerres qui ont des couleurs différentes. Bleu, rouge, jaune. Et le plus fort, c'est le rouge, je crois. Je ne sais plus. Et donc, ils sont obligés de se débarrasser de ces esprits du tonnerre parce qu'évidemment, le tonnerre, il peut tomber sur la maloca et griller tout le monde. Le tonnerre ou l'éclair ? Comment ? Le tonnerre ou l'éclair ? Parce que le tonnerre, ça ne tombe pas. Oui, alors l'éclair, mais l'éclair, c'est l'arme des esprits du tonnerre. C'est l'arme du tonnerre. C'est l'arme du tonnerre. Et ça marche ensemble. Voilà. C'est moi aussi. C'est toi aussi. Donc, on a une divinité, c'est-à-dire la divinité tonnerre qui s'appelle Kamarari. Et cette divinité, alors là, ça fait encore référence au mythe des Karipoulakéna, c'est-à-dire le mythe d'origine. Alors, donc, eux, ils ont été agacés par le tonnerre qui faisait du bruit, etc., dans le monde, etc. Donc, ils ont été le voir, ce tonnerre. Et furieux. Mais simplement, le tonnerre qui est beaucoup plus costaud qu'eux, il leur a, à peine, il les a vus, etc. Il les a, il leur a balancé des coups d'éclairs. Et ils ont failli en mourir, ces jeunes Karipoulakéna. Bon. Mais, donc, ce Kamarari, pour jeter des éclairs, il utilise sa massue, sa massue rituelle. qui a un esprit particulier, à l'intérieur de cette massue, il y a un esprit particulier qui est capable de jeter des éclairs. Et ils utilisent aussi les planches de rythme, qui sont des planches que les yukunas, disons, frappent avec leurs pieds lorsqu'ils font des cérémonies dansantes. En dessous de cette planche à rythme, il y a aussi des esprits qui sont capables de jeter des éclairs. Donc, lorsqu'ils font les incantations, enfin, lorsqu'ils font ces incantations, ils sont obligés de nommer non seulement la divinité tonnerre, mais les esprits des différentes armes de cette divinité, etc. Et alors, donc, d'un côté, ils font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont éparpiller ces esprits, et d'un autre côté, la divinité camarari, ils vont l'asseoir, c'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas l'éparpiller comme ça, la divinité, donc, il faut lui offrir de la coca simplement pour qu'elle se calme. Et ça, c'est un accord qu'ils ont eu avec lui dans le mythe de Régie, c'est-à-dire, ils ont fini par se mettre d'accord avec lui, si la divinité, elle est furieuse, c'est parce que personne ne lui offre de la coca, donc, elle attend que quelqu'un lui offre de la coca. Donc, les carré de la quenna, c'était les premiers à offrir de la coca, et ensuite, chaque chaman, quand il fera son implantation et qu'il voudra contrôler le tonnerre, eh bien, il fera aussi des offrandes de coca pour calmer le tonnerre. Je peux se poser juste une question. Poudre et coca, c'est le même mot ? Non. C'est-à-dire qu'on a un terme pour dire la coca, la feuille de coca, la plante coca, c'est hipatou. Et là, quand ils disent poudre, ils utilisent un autre mot qu'on a vu tout à l'heure, macapé, ça, c'est le mot poudre. Et on peut dire, par exemple, la poudre pour n'importe quelle autre chose. Le perlin baba. Oui, par exemple. Alors, cette poudre, macapé, ça, c'est le terme spécifique qu'on utilise dans les incantations. Et sinon, quand ils utilisent la coca à mâcher, c'est-à-dire la coca sous forme de poudre, ils disent nukaku, c'est-à-dire, en gros, ce que j'ai dans les joues, ce que je vais mettre dans les joues, ou ce qu'on met dans les joues. Kaku, ça veut dire joues. C'est-à-dire que le poudre de l'incantation, ça peut, voilà, par habitude du contexte renvoyer à la coca, mais ça peut, quelquefois, renvoyer à autre chose. Par exemple, là, si je lis poudre de, je ne sais pas quoi, poudre d'autre chose. La poudre de Capillou, oui. Alors, ça, c'est les différentes divinités qui sont à l'origine de la coca. Capillou, c'est l'être mythique qui s'est transformé en coca. D'accord, je comprends. Bon. Alors, cette poudre de coca, il faut la placer dans la bouche de Kamarari et sous l'effet de cette poudre, il va s'asseoir, il va être content. Donc, on assoit la poudre dans la bouche de Kamarari et par la même action, on assoit Kamarari. Donc, avec cela, je t'assois bien dans ta maloca. c'est-à-dire qu'il y a un effet d'analogie entre la poudre qui s'assoit dans la bouche et Kamarari qui va s'asseoir dans la maloca. Ça, c'est très fréquent dans les incantations. Alors, asseoir les esprits du tonnerre par la poudre obscure, donc maintenant, on voit ce que ça donne avec la nuit. Sous cette poudre obscure, je t'assois bien, tu ne ressors plus vers moi, je te renvoie à ta place. C'est ce que je disais tout à l'heure. La poudre de nuit, c'est une masse gigantesque qui s'abat sur les hommes et sous cette masse, les gens, tout d'un coup, ils ne voient plus rien et ils sont contraints à s'asseoir. Ça, c'est ce que les lukunas constatent. Et donc, cette poudre, on la nomme pour asseoir, là, dans ce cas, les esprits du tonnerre. Donc, il y a aussi une même action, enfin, une action qui est similaire entre asseoir avec de la poudre de coca et asseoir avec de la poudre de nuit. Sauf que la poudre de nuit, c'est quelque chose qui est extérieur à la personne qu'on assoit. Alors que la poudre de coca, c'est quelque chose qui est intérieur puisqu'on lui met dans la bouche. Donc, sous ces deux poudres, l'une intérieure et l'une extérieure, on va mieux asseoir les esprits du tonnerre. Elle n'est jamais décrite, la poudre de nuit ? Alors, la poudre de nuit, elle est décrite dans les, disons, non, elle n'est pas vraiment dé... Enfin, oui, elle est décrite de différentes façons, mais là, c'est pareil, c'est des choses que j'ai un petit peu dites ailleurs et tu m'obliges à sauter à droite et à gauche. je suis désirée. C'est-à-dire que... Tu peux t'asseoir aussi. C'est-à-dire que il y a différentes conceptions qui tournent autour de la conception de la nuit. C'est-à-dire que des fois, on en parle comme poudre, des fois, on en parle comme une maloca. C'est-à-dire que la nuit étoilée, c'est similaire à la toiture intérieure d'une maloca, c'est-à-dire que c'est une toiture de feuilles et au bout de quelques années, la toiture de feuilles, elle va s'effriter. Donc, il va y avoir des petits trous et quand il fait jour, ces petits trous, c'est des trous qu'ils appellent dans leur langue étoiles. Et donc, il y a une analogie entre le toit de la maloca et le ciel étoilé. Et alors, l'autre manière de désigner la nuit aussi, c'est en référence à la canopée. C'est-à-dire que ces indiens qui traditionnellement vivent continuellement enfouis sous la forêt, quand apparaît le jour, eh bien, il y a une ouverture de la canopée qui se fait, qui est similaire à ce que les hommes yukuna font quand ils abattent les arbres. C'est-à-dire que tout d'un coup, en abattant une série d'arbres, eh bien, il y a tout d'un coup le soleil qui entre, etc. la lumière. Donc ça, c'est les différentes manières de parler de la nuit, etc. Bon, là, je saute un peu droite et à gauche. Mais disons, ça, c'est vu à la fois dans la mythologie et dans les incantations. Alors, bon. Alors oui, il y a deux choses importantes de cette poudre. D'une part, c'est une masse qui fait descendre et d'autre part, c'est une poudre qui réduit les conditions de visibilité. Et donc, si les gens ne peuvent plus rien voir, ils sont obligés, ils sont fixés à leur place et ils sont bien obligés de s'asseoir. Alors, maintenant, on va voir une dernière incantation rapidement. C'est le traitement des morsures de serpent. Alors, là encore, les chamanes, ils peuvent invoquer des entités spécifiques de la nuit comme les lucioles. Et les lucioles, elles sont utilisées pour aller récupérer les âmes. C'est-à-dire, les âmes, un malade, qui est inconscient, eh bien, du point de vue de l'ukuna, son âme, elle a été kidnappée par exemple par des tapirs et il faut aller la chercher. Alors, les chamanes, eux, ils envoient, évidemment, ils font leurs incantations de nuit. Donc, ils envoient les lucioles chercher les âmes du patient ou chercher l'âme du patient et c'est cette luciole qui va la ramener. Et donc, évidemment, la luciole, elle a ce que eux, ils appellent, c'est intéressant la façon dont ils désiment les lucioles, ils disent rayon lumineux de l'uei. L'uei, c'est l'arbre, disons, l'axus mundi qui est censé être à l'origine de l'eau et qui est que les yukuna, disons, la géographie de cet arbre, c'est le delta de l'amazone. C'est-à-dire qu'à l'origine, cet arbre était à la base, ils appellent ça base de l'eau, donc il était situé quelque part dans le delta de l'amazone. Et les caripoules à l'Akéna, quand ils ont vu que leur grand-mère cachait l'eau dans cet arbre, ils se sont amusés à abattre cet arbre. Et c'est en s'abattant que cet arbre Willy a créé, disons, s'est transformé en le fleuve Amazon et puis ses affluons, etc. Oui. D'accord. Donc, pure réflexion géographe, là encore, ils plaçaient l'origine de l'eau à l'embouchure du fleuve. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, l'embouchure du fleuve, oui, je parle à l'embouchure. C'est intéressant. Mais c'est peut-être l'origine de l'eau de pluie. Ah ben non, mais justement, l'embouchure de fleuve n'est pas l'origine de l'eau de pluie, c'est là où arrive le fleuve et ce qui se déverse dans la mer. Oui, non, mais je veux dire... C'est un renversement de perspective assez intéressant. Oui, oui. Alors qu'il y a d'autres traditions, par exemple, chez les Miragas, où ils considèrent que l'origine du fleuve, enfin l'origine de l'eau, ce n'est pas l'embouchure, c'est au contraire la source. Alors que les Miragas, ils habitent à... Disons, maintenant, ils se marient avec les Yukunas. Ah, ils se marient avec les Yukunas. Oui, oui, oui. Donc, l'un et l'un Mais c'est récent, ça date, disons, 80 ans, quoi. C'est logique qu'ils aient les deux extrêmes, donc, s'ils se marient, intermarient entre eux. Mais non, c'est pas une langue. Oui, si on veut. Disons, ça, c'est très ancien, c'est-à-dire que ces traditions-là, ça ne date pas de leurs premières alliances. C'était déjà... Enfin, j'imagine que c'était déjà là. Ah, ça, on ne peut pas le savoir. À quand faire remonter les mythes, c'est pas. Alors, oui, c'est juste pour les Lucioles. Donc, ils appellent ça Rayon Lumineux de Weilly. Donc, cet arbre d'origine, on imagine qu'à l'origine, il était lumineux. Mais aussi, ils disent reste de torches épées de Kawanak. Et la torche, c'est celle qu'on voit à l'arrière, là. C'est ça, ces torches qu'ils appellent épées. Répées, c'est à la fois le nom du bois qui est utilisé pour faire des torches, et aussi le nom d'une torche. Alors, ils décrivent aussi les Lucioles dans les filets frombriants. Et ils disent dans cette enveloppe spirituelle, je saisis cette âme. Donc, c'est quasiment la main du chaman qui va attraper, récupérer l'âme du patient qui a été volée par les tapis. Et on sait pourquoi les morsures de serpent se soignent toujours avec des maux qui ont à voir avec la lumière ? C'est très complexe les incantations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule procédure. Dans ce genre d'incantations comme le traitement de morsure de serpent, il y a au moins 20 procédures différentes. Donc, l'une des procédures, c'est aller récupérer une âme séquestrée. Il y a d'autres procédures qui visent à adoucir le venin du serpent, par exemple. Oui, mais ça n'empêche pas ma question. Pourquoi dans cette procédure d'aller récupérer l'âme, la saisir ? Comme vous dites, le chaman prend l'âme. Là, il s'agit dans cette procédure-là. Moi, je ne connais pas les autres. Donc, de rayons lumineux, de restes de torches, de lucioles, il paraît. Il y a quatre vers, là. On ne peut pas faire de généralisation. Pour invoquer les lucioles, on est obligé de décrire, enfin, de nommer d'une part leur ancêtre, c'est-à-dire là, c'est Weyi et Kawanaku, et dire exactement à quoi ça correspond par rapport à l'ancêtre. Donc là, en l'occurrence, la luciole, elle est nommée comme rayon lumineux de Weyi et comme reste de torches de Kawanaku. Et ça, pour n'importe quelle incantation, à chaque fois qu'on va invoquer les lucioles, on sera obligé de les définir de cette manière. C'est une réponse. Comment ? C'est une réponse, déjà, à ça. Pas à l'autre question, mais s'il y a 50 procédures, il y a donc 50 manières, effectivement. Alors, oui, mais les lucioles, on peut les utiliser pour des procédures différentes. Différentes. Voilà. Alors, ensuite, on a une autre procédure qui est cacher l'âme du patient dans les fosses de la Maloka. Alors là, ça devient un petit peu plus sophistiqué. C'est-à-dire que, déjà, il faut nommer les différentes fosses de la Maloka et des fosses, on en a plein. Et alors, les fosses, c'est-à-dire, on en a... En fait, chaque fosse est une projection disons, du calpeillage qu'il y a dans la toiture d'une Maloka entre les chevrons et les cerceaux médiaux. Donc, je fais un tout petit retour sur l'image d'origine pour que vous voyez bien ce que c'est qu'une Maloka en dehors de mon petit dessin. Donc là, on les voit, les cerceaux médiaux. Et puis, on a des chevrons. Et les fosses, c'est des projections de chaque rectangle sur le sol. Et c'est ça qui délimite les fosses. Et ces rectangles, ils sont censés avoir tous la même dimension. Bon. Alors, le chaman, ensuite, donc, il va nommer ces fosses pour cacher l'âme du patient dans ces fosses. Pour éviter, parce que le patient, évidemment, il est très vulnérable. Déjà, il s'est fait piquer son âme. Donc, on l'a à peine récupéré avec les litiolles. Il faut tout de suite la cacher pour pas que les tapirs viennent la récupérer. Donc, là, la procédure, c'est de cacher l'âme. Et aussi, on a... Donc, dans l'un des diagnostics que je présente, que j'ai présenté l'année dernière, c'est... Ils ont, dans le diagnostic, ils expliquent ça. Le jeune chaman, qui a soigné son père. Je peux vous donner une question. C'est pour soigner une morsure de serpent. Oui. C'est ça ? Et tu dis que l'âme a été volée par un tapir. Elle a été séquestrée, oui. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Rien. Ah, le serpent, on l'a oublié, à cette procédure-là. C'est-à-dire, on n'en parle plus. Mais l'âme, on s'y est intéressé. Oui. L'âme prise par le tapir, c'est celle de la personne qui a été mordue par le serpent. Oui, c'est-à-dire que dans les premières procédures, on va déjà nommer tous les serpents, tous leurs venins, pour déjà adoucir leurs venins. pour le neutraliser. Et puis, ensuite, les serpents, on passe à autre chose, c'est fini. On va nommer toutes les entités qui sont dangereuses et qui pourraient profiter de cette vulnérabilité du patient pour venir lui piquer son âme, etc., venir lui faire du mal encore derrière. Donc, c'est là qu'on va tous les nommer et on va tous s'en débarrasser ou les neutraliser d'une manière ou d'une autre. Les serpents, ça ne vole pas les âmes ? Les serpents aussi, ils peuvent voler les âmes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, ils sont, disons, ils sont neutralisés d'une autre manière. Oui, je ne sais plus s'ils font partie de ceux qui volent les âmes. Mais disons, on a des animaux qui sont vraiment spécialisés dans le vol des âmes. Par exemple, les boas et qui ne sont pas nommés en même temps que les autres serpents. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément ceux qui font la blessure qui vont voler l'âme. Ceux qui volent l'âme, c'est ceux qui profitent de la faiblesse induite par la blessure. Oui, voilà. Donc, à chaque fois, il faut tous les nommer. Donc, alors, je reviens sur Hamelu. Hamelu, c'est la Pachamama dans les traditions péruliennes. Donc, c'est la mère de la terre chez les Nukuna. Et c'est aussi la grand-mère des quatre frères. Et donc, elle, elle est censée habiter dans, disons, c'est l'une des premières divinités à avoir construit des fosses. Pourquoi ? Parce que, quand les Karipoulakena, disons, abattu l'arbre d'origine, eh bien, elle, cette mère-là, elle a, disons, fait un, du chamanisme ou une sorcellerie pour que le premier arbre qui tombe, eh bien, il tombe sous terre. Et il emporte avec lui toute son eau. Donc, elle a, à ce moment-là, elle a fait une des premières fosses qui est racontée dans le mythe d'origine. Parce que, chez ces gens-là, il y a toujours de l'eau dans les arbres. Oui, oui. Et alors, il y a, il y a d'autres, alors, ensuite, les Karipoulakena, ils ont été obligés de recommencer à rabattre un autre arbre ouélie pour avoir de l'eau sur terre. Parce que le premier, tout est parti dans le sous-terre. Donc, c'est à l'origine de l'eau des nappes créatrice. Oui, des nappes créatrices. Et puis, il y a d'autres, il y a un autre arbre, qui est parti dans le ciel. Et ça, c'est la pluie. Et ça, c'est la pluie. Voilà. C'est pour ça que tu parlais de la pluie. C'est ça qu'il faut contrôler quand on veut éviter qu'il y ait de la pluie, etc. Il faut éparpiller ces arbres qui sont dans le ciel, ces troncs d'arbres qui se baladent dans le ciel et qui pourraient nous asperger, etc. Alors, donc, voilà, ça c'est pour Hamelou. Donc, on dit, dans le verre magique, à partir de son trou, sous la lumière du soleil, « Je protège ton âme ». Donc, on cache l'âme dans une fosse de Hamelou. Et la fosse de Hamelou, ça correspond à une heure précise. C'est-à-dire, fosse habitée par Hamelou, ça correspond à la fosse, qui est la projection du rectangle qui est éliminée à 17h. Donc ça, c'est la fosse de Hamelou. Il y en a d'autres. Donc, oui, c'est ces quatre-là, en gros. C'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et puis, c'est aussi celles qui sont en face. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Yukunas, ils habitent en plein sur l'équateur. Donc, pendant six mois de l'année, le soleil, il éclaire la partie nord de la Maloka. Et pendant les six autres mois de l'année, il éclaire la partie sud de la Maloka. Donc, une partie de l'année, ça va éclairer là à 17h. L'autre partie de l'année, ça va éclairer là à 17h. Donc, les fosses en question, c'est ces huit-là qui sont de ces cadrillages. Et pourquoi 17h ? Parce qu'ils ont besoin de nommer chaque fosse. Et pour nommer les fosses, on nomme la fosse de 17h, la fosse de 18h, la fosse de 19h, la fosse de 20h, etc. Qui correspond finalement à tous ces cadrillages. Et qui, en fait, qui correspond à tous ces cadrillages et qui ont chacun une projection. dans ces fosses qui sont dans le soleil. Et 17h, c'est quelque chose de particulier ? Oui, parce que c'est là que commence la nuit. Et donc, c'est là que, à partir de ce moment-là, que Hamelu commence à, disons, avoir ses angoisses et commence à jeter ses malheures. C'est 8h, c'est la nuit totale. Et donc, en pleine nuit, c'est un tout petit peu différent parce que le soleil, il est censé être de l'autre côté de la Terre. Donc là, on a aussi des projections qui sont, en fait, les fosses, elles se situent entre le centre, elles sont censées situer entre le centre de la Malocca et le soleil. Et donc, les soigneurs, disons, les narrateurs, quand ils racontent un mythe, etc., quand ils font référence au soleil à une certaine heure précise, quand il est de jour, c'est très facile, quand ils sont en train de raconter une heure et que le soleil, peu importe où il est, donc ils vont dire 17h, non, mais le soleil, il est là. Et quand il sera, par exemple, à 3h du matin, ils diront le soleil, il est là. Et donc, la fosse, c'est celle qui se situe entre le centre et le soleil. Et qui correspond aussi à une projection sur ce cadre. Et comment ils mesurent qu'on est arrivé à 3h ? Comment ? Comment ? Ils mesurent qu'on est arrivé à 3h ? Ils ont des montres ? Non, alors ça, c'est des estimations. C'est des estimations et des étoiles. C'est pas très précis, mon truc, 3h, 4h, etc. Disons, c'est des estimations. Quand ils ont dicté cette invitation dans leur langue, ils m'ont dit ça correspond à telle heure. Oui, d'accord. De jour, mais de nuit. Et de nuit, pareil, ils m'ont dit ça correspond à telle heure pour la nuit. C'est toi. Et n'empêche qu'ils savent parfaitement à quel endroit c'est. Alors, c'est vrai que de nos jours, évidemment, les Yukunas, ils ont presque tous des montres. Bien sûr. C'est pas cher, les montres. Les pesos, ça correspond à... Non, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, par rapport au dessin, là, si on voit bien, c'est vrai, les chevrons, etc., on voit, quand il y a le soleil à tel endroit, ça fait comme un cadran solaire, quelque part. Oui, c'est ça que je veux dire. Je suis bien d'accord. Mais le dessous, pour eux, ça doit être tout aussi précis. Si j'ai bien compris la question, c'est comment ils le fixent par rapport à... Ça l'est précis. C'est 15 degrés par heure. Ils ont bien dû le voir que le soleil... Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas ce qu'ils disent, eux, les Yukunas. Alors, oui, alors, bon, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un cadran solaire, mais je ne sais pas ce que disent les Yukunas. C'est ça qui m'intéresse. Alors, ce que je sais précisément, chaque fosse est une projection de ses quadrilles. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est précis. Ensuite, les heures de chaque invocation, eux, ils m'ont donné des heures, disons, approximatives. Oui, ils les appellent peut-être même d'une certaine manière. Ils ne regardent pas forcément leurs montres, etc., quand ils font leurs incontentations, etc. Il y en a qui ont des montres, il y en a qui n'ont pas de montres. Mais comment ils les appellent, les heures ? Ils les appellent en disant 14 heures, 17 heures, ou ils les appellent comme les Chinois, par exemple, ne disent pas ça et ils disent autre chose. Non, c'est quand ils traduisent en espagnol. Ah, voilà. Et en yukuna, ils disent quoi ? Alors, il faut me laisser dire les choses. Je ne demande pas mieux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des manières, disons, yukuna, de désigner les heures. Voilà. Bon. Et alors, ces manières de désigner les heures, ça, j'en ai parlé l'année d'il y a un an, quand j'ai raconté le mythe d'origine. Je suis désolée. Dans le mythe d'origine, oui, quand on a loupé un épisode, évidemment. Ben, il y en a vrai. Dans le mythe d'origine... Je ne pensais pas venir aujourd'hui, je suis venue quand même. Je n'aurais pas dit. Dans le mythe d'origine, pour nommer les heures, ils nomment, par exemple, les grillons. On n'est pas encore arrivé aux grillons, on va y venir. Qui se manifestent à telle heure de la nuit. Ben, voilà. Bon. Il y a aussi les coques, ils nomment les coques, qui se manifestent, à une autre heure de la nuit, etc. Il y a différents animaux. Il y a le boa qui se manifeste à minuit, etc. Donc, ils ont les animaux pour se repérer. Et c'est les caripoulakenas. Quand la nuit leur est tombée dessus, parce qu'il y a l'un d'entre eux qui a ouvert la nuit, la nuit est arrivée. Le plus malin, lui, il s'est débrouillé pour ne pas tomber de sommeil tout de suite. Mais ensuite, ils ont fait du chamanisme, quand ils se sont réveillés, ensuite, ils ont fait du chamanisme pour contrôler la nuit. C'est ça. Et c'est lors de ce chamanisme qu'ils ont créé les premiers animaux nocturnes et ils les ont nommés. Voilà, qui apparaissent à chaque heure de la nuit. Selon une version, ils ont créé certains animaux. Dans une autre version, ils se sont transformés dans ces animaux. En tout cas, c'est ces animaux-là qui sont nommés. Qui marquent le rythme de la nuit. Tout ça, j'en parle en détail. Ah, mais j'en doute pas. Mais c'est très intéressant de savoir. Sinon, on ne comprend pas. C'est quelque chose de gré. Je ne vous renseigne pas. Oui, mais c'est pour ça que c'est important que tu poses la question. Simplement, comme je veux aller trop vite. Voilà. Oui ? Oui, je pense que ma question était idiote, en fait. C'est qu'ils reconstituent la cour du soleil en dessous de la terre comme ils veulent. Ils doivent dire voilà, ça correspond à tel cadran. Ils n'ont pas besoin d'heure, en vérité. Ils n'ont pas besoin de... Oui, oui, oui. Oui, alors, ce qu'ils font. Là, encore, il faut connaître la mythologie. C'est-à-dire que dans le mythe de Kawa, et le mythe, c'est le mythe du premier héros culturel, en fait, lui, il s'est fait jeter dans une fosse, qui est aussi nommée, pour tomber de l'autre côté. Et donc, quand il est tombé de l'autre côté, il s'est retrouvé dans la nuit, dans l'obscurité totale. Et il a dû attendre l'arrivée du soleil sur son bateau pour lui demander de sortir de l'endroit où il était parce qu'il ne savait pas où aller, etc. Le soleil, il était trop chaud, donc il n'a pas pu aller sur son bateau. Donc le soleil a dit « Attends mon frère, il y a la lune qui arrive, attends-le, il va t'emmener sur son bateau, etc. » Donc il attend la lune et puis la lune, donc le héros, le personnage lune, arrive sur son bateau, puis il l'emmène, etc. Et donc, c'est là qu'on a qu'explicité la conception, disons, de la rotation du soleil autour de la terre et aussi la rotation de la lune. Et qui est très précise, en fait, aussi, de l'heure et qui est en ligne. Bon, mais sinon, mes heures, quand je dis 17 heures, etc., c'est évidemment des heures approximatives, c'est celles qui m'ont dit « Mais je n'ai pas été mesuré précisément, etc. » ce qu'il faudra que je fasse. Alors, excusez-moi encore une question. Ces rectangles, ce ne sont pas des vrais rectangles, mais ils ont... Oui, c'est des rectangles qui sont... Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont dans une géométrie euclidienne ou dans une géométrie non euclidienne ? Parce que c'est des tâches. Ça, je n'aurais pas demandé. Mais simplement, je ne sais pas s'ils sont assez précis pour... De toute façon, ils n'ont pas ces... Je ne sais pas, il faut que je... Mais ils appellent ça... Comment ils appellent ça ? C'est des tâches de lumière ? C'est quoi ça ? Non, ils disent simplement que les carrés qui sont... Parce qu'ils disent carré, carré, c'est un espoil, le mot rectangle, donc qui sont là, ça correspond au carré pour faire les tons. C'est tout ce qui ça veut traduire. pour le... Alors, oui, ensuite... Oui, alors voilà, on arrive au coq. Bon, là, j'ai choisi des coqs. Ensuite, je crois qu'il y a les grillons, etc. Donc, là, on va nommer, en dehors des fosses, on nomme aussi les entités qui apparaissent de nuit et qui sont des repères pour désigner certaines heures de la nuit. C'est-à-dire, pour désigner chaque fosse, on est obligé de désigner chaque heure de la nuit. C'est par rapport à... Donc, il faut désigner les deux. Donc, les séries d'invocations et même pour les animaux nocturnes et puis une autre pour les fosses, il faut les entremêler parce qu'ensuite, dans les vers magiques, on se réfère à tout ça. Bon. Le signe, par exemple, on calcule par deux heures et chaque heure, c'est pareil, il porte le nom aussi d'un animal cyclique, etc. Donc, je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. Alors, donc, voilà, comment il se réfère au coqs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les Saint-Pierre et Jésus qui sont là, oui, parce que... Bon, d'une certaine manière, ils ont conscience que ces animaux ont été introduits par les Blancs. Donc, ça vient des divinités qui sont à l'origine des Blancs, selon eux. Donc, à son réveil, je protège l'âme de mon enfant. C'est-à-dire que, là, c'est le verre magique. Pour chaque heure, il faut protéger l'âme du patient, là, qui est désigné comme mon enfant, pour ne pas qu'il meure à ce moment-là. Et s'il va mourir, le chaman, il va avoir une sensation dans son corps, un influx nerveux qui part du genou et qui arrive jusqu'à la plante des pieds. Là, ça veut dire qu'il va mourir. S'il s'arrête là, ça veut dire simplement qu'il va survivre. mais il va être très malade. Donc, ces invocations, ça sert aussi à faire de la divination et à interroger les Karipoulakenas parce que les Karipoulakenas, ils sont, les quatre héros, ils sont, à chaque fois, ils sont mobilisés parce que c'est eux qui envoient ces signaux. Ils sont convoqués, quasiment, pour faire les incantations. Donc, le chaman, avant de faire l'incantation, il fait une pré-incantation pour dire cette nuit, je vais faire telle incantation, donc, il faudra être là, etc. Il faut effectivement le faire parce que sinon, les Karipoulakenas, ils vont être furie. Si on n'est pas là au rendez-vous, ils ne seront pas contents. Alors, pareil pour le grillon nocturne. Bon, je passe très vite parce qu'on a aussi un diagnostic à voir. L'invocation de l'aube et du lever du soleil. Alors là, c'est là qu'on voit comment la nuit est désignée par une coupe, c'est-à-dire que 5-6 heures du matin, ils appellent ça la coupe de Kouaï. Kouaï, c'est l'ennemi des serpents. C'est disons, sa sœur s'est fait engrosser par un serpent et c'est devenu la mère des serpents. Donc, quand elle a accouché des premiers serpents, lui, il a voulu tous les exterminer, il a voulu tous les taillader. Et donc, c'est cette coupe-là qui est désignée pour dire, disons, l'aube, c'est-à-dire la première coupe qui laisse apparaître le soleil. Alors ça, je ne sais pas pourquoi à Kouaï, parce qu'il n'a pas grand-chose à voir, à part qu'il a coupé les serpents, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, moment de l'ouverture du soleil. Alors là, on a Hmetakana, ça, c'est le terme ouvrir, c'est un terme qui est utilisé de manière générale pour dire, pour dire, on serait, on passe, disons, la nuit, c'est-à-dire on passe une nuit blanche, on est éveillé dès le matin, très tôt le matin, pendant la nuit, c'est un terme qu'ils utilisent pour dire les heures de l'après-midi. Et c'est aussi un terme qui est utilisé pour dire l'ouverture qui est faite par le soleil fils du ciel quand il apparaît. disons, l'analogie, elle est faite avec la coupe des arbres en forêt où on ouvre la canopée. Bon, je suis obligé d'aller vite là. Alors, bon, maintenant, on passe à un petit récapitulatif de ce qui est fait dans les incantations. Alors, par exemple, dans l'ensorcellement des spectres, on agit contre les spectres, mais on utilise les chililana et on utilise certaines de leurs entités, par exemple, le vent, pour les repousser, les spectres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on utilise certains effets de la nuit, par exemple, on va asseoir avec la nuit. dans l'inauguration de la maloca, les effets qui sont utilisés sous la nuit, sous l'effet de la nuit, c'est saisir et éparpiller. Placer, asseoir, renvoyer à sa place, on va renvoyer à sa place les esprits du tonner, on va les renvoyer à leur place. cacher, protéger et interroger, ça, c'est dans le traitement des morsures de serpents. Et puis aussi, on peut utiliser certaines entités de la nuit, par exemple, les moussioles, et on peut utiliser l'humidité de la nuit, c'est-à-dire l'arroser, etc., pour refroidir la chaleur du venin de serpents. Bon, ça, je n'ai pas présenté en détail. Et pour les incantations de l'autre chaman qu'on n'a pas vu, qui s'appelle Piteru, dans le traitement du monde, on a, on s'intéresse au maître de la nuit, donc Tapoulina, là, il faut le maîtriser parce que c'est une entité néfaste, et donc, là, on va agir contre lui. Là, on a les mêmes types d'actions, faire descendre, interroger, placer, asseoir, on retrouve à peu près les mêmes choses, enfin, les mêmes procédures. Alors, maintenant, je voudrais passer à un baptême que là, j'ai observé, je vais vous présenter la vidéo, rapidement. Alors, on a, disons, on a trois journées, mais il y a un traitement préliminaire qui est fait, le premier soir et le deuxième soir, pour, disons, pour faire le baptême, particulièrement, quand certains des enfants qu'il s'agit de baptisés n'ont pas eu le traitement au Kera. Le Kera, c'est un bouillon de crevettes dans du jus de manioc pimenté et ça, on fait ça, disons, peu de temps après la naissance de l'enfant et ça, disons, ça permet de protéger contre les nuisances des différentes nourritures. Donc, le premier soir entre 18h et 3h, on va nommer tous les ancêtres de chaque enfant. On va faire un traitement de Kala You, c'est-à-dire avec une peinture de sel végétal et puis, on va aussi faire un traitement des colliers qu'on va donner à l'enfant. On fait une neutralisation des nourritures maudites. Deuxième soir, toujours aux mêmes heures, on nomme les maux et les malédictions des divinités. On nomme les esprits et maîtres de la forêt et on interroge les caritoulakenas. On fait aussi un traitement des cendres de bois et de l'eau du soleil. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. L'eau du soleil, c'est de l'eau qu'on expose au soleil toute une journée et qui va être ensuite utilisé pour protéger la peau de l'enfant contre les rayons du soleil pour ne pas qu'il attrape d'insolation, coup de soleil, etc. Pareil pour les cendres de bois. L'enfant, on lui fera poser les pieds sur les cendres de bois et ça, ça va lui renforcer sa semelle naturelle pour ne pas qu'il se blesse quand il marche sur des épines, etc. Et alors, l'incantation du soleil végétal qui est l'incantation proprement dite pour faire un baptême, ça, c'est le dernier jour, enfin, le jour J de cette incantation et ça commence à 8h du matin et ça se termine le soir. Donc nous, on va voir une vidéo sur le diagnostic après toute cette invocation. Et alors, durant cette journée, il y a une invocation du jus de manioc, de la calbasse et du porte-calbasse. Il y a une invocation de toutes les plantes à sel, c'est-à-dire les plantes qui s'utilisaient pour faire du sel végétal, les palmiers fruitiers à sel et le palmiers à gouages qui sont des palmiers considérés aussi pour leur teneur en sel. Alors, on va voir la vidéo parce que là, Piteru, il va expliquer lui-même qu'est-ce qu'il a fait durant la cure. Alors, Ah oui, alors, il va falloir que je vais mettre du sou. Oui, du sou. Alors, ça, c'est pour faire du sel végétal. Donc, ils ont été chercher des plantes à sel en forêt et ils ont préparé le sel végétal. bon, ça dure 10 minutes pour le sel végétal. Donc, oui, donc, ces plantes à sel végétal, c'est essentiellement des plantes grimpantes ou des palmiers, ou des petits palmiers. Et là, on a le chamal, donc, le Piteru qui est en train de préparer le bouillon, enfin, le bouillon, ou le jus de manioc qui va servir à faire un bouillon de viande. et donc, il est en train de préparer le sel, le sel végétal. Donc, les plantes, elles ont été réduites en sang et les cendres, elles ont été mis sur cette vannerie et on récupère le jus en mettant de l'eau dessus, en aspergeant. Alors, ça, c'est toute la journée, la journée de l'incantation. Puis, le Piteru, il va réciter son incantation de cette manière-là. Donc, il s'est isolé du reste de la maison pour pas que les gens le voient prononcer ses incantations qui sont en hurle, enfin, qui sont pas... Ça dépend des chamanes, il y en a qui prononcent plus ou moins fort. Mais disons, les gens qui sont autour, ils comprennent pas grand-chose de ce qu'ils rappellent. ne sont pas et ça se termine vers minuit dix le soir. Il ne fait que très peu de pause T'as toujours assez de piles pour enregistrer jusqu'au bout ? Ah non mais je n'ai pas enregistré toute la journée De toute façon il n'aurait pas voulu Il m'a laissé filmer un petit peu de temps en temps Ah c'est cool ? Pour les enregistrements de 20h que j'ai fait J'ai fait ça à part, je n'ai pas fait ça en vidéo Alors là, on a le bouillon de viande Au jus de manioc et au sel végétal On a les copies des enfants Qui seront des colliers Qui sont traités pour que les enfants Puissent bien chanter et bien danser Lors de leur premier bal Dans les premières cérémonies de danse Et puis là on a la peinture de sel végétal Qui va être utilisée aussi pour maquiller l'enfant Et ça c'est le soir Alors le soir, la seule différence C'est qu'il n'a plus besoin de paravent Ah oui ? Simplement, les gens, ils le laissent tranquille Ils ne restent pas à côté de vous Ils sont derrière les moustiquaires Non, je vois autre chose Ils sont dans les maisons des voisins Et en fait, il y a les parrains Les parents des enfants qui vont être baptisés Qui sont dans les maisons juste à côté Et ils vont être appelés à minuit dix Il me met un quart Pour venir écouter le diagnostic Voilà, là comment il raconte Donc en prononçant son implantation Il a eu des sensations Et c'est ça qui nous dit Qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants Et c'est ça qui va se passer pour ces enfants Et c'est ça qui va se passer pour ces enfants Et c'est ça qui va se passer pour ces enfants Une pure merveille Avoir tout ça transcrit C'est ça qui va se passer pour ces enfants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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